Nous avons relancé un réseau, un réseau que nous avions créé il y a trois ans au niveau de cette université. Ce réseau qui va s'intéresser à un problème que nous partageons dans tous les pays, pratiquement aujourd'hui. C'est véritablement la faiblesse des systèmes de santé en Afrique, mais en discutant avec nos collègues des autres pays, on s'est rendu compte aussi que c'était un problème qui existait dans leur pays du Nord. La désarticulation des systèmes de santé, le manque de cohésion entre les différents programmes, donc pratiquement il y a une certaine verticalité des actions qui sont entreprises dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Europe et comme nous l'ont dit aussi nos amis canadiens dans leur propre pays. Donc aujourd'hui on a lancé de façon beaucoup plus officielle ce réseau qui sera très fonctionnel, avec une présidence tournante entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, notamment le Canada. Nous avons l'honneur cette année-ci et l'année prochaine peut-être de diriger ce réseau. Donc l'année qui suivra, il y aura un autre continent qui va prendre le relais pour mener ces activités. Il s'agira donc de faire des travaux de recherche, de formation, mais aussi d'informations sur beaucoup d'aspects qui sont essentiels et qui sont des sujets de santé publique, mais aussi qui peuvent contribuer au renforcement de nos systèmes de santé. Et enfin, faire beaucoup de prédoyer dans les pays, mais aussi dans les instances internationales et nationales, mais aussi au niveau des partenaires au développement. En particulier au Sénégal, il y a encore beaucoup de choses à faire, comme dans tous les pays. On n'a pas un système tout à fait excellent. Non, mais c'est toujours quelque chose à refaire et à parfaire. Donc c'est dire simplement que je suis sûr et certain qu'aujourd'hui il y a une très grande réflexion qui se passe au Sénégal pour essayer de trouver les voies et moyens pour régler beaucoup, beaucoup de problèmes inhérents à notre système de santé. Mais c'est toujours des choses qu'il faut tester, revoir, revitaliser, donc pour toujours arriver à quelque chose. Donc je crois qu'aujourd'hui on est dans cette voie au Sénégal. La réflexion est tout à fait engagée, mais encore il faudra qu'on aille encore beaucoup plus loin et voir comment est-ce que harmoniser quelque part nos façons de voir et apprendre des autres pays et voir quelles sont les meilleures expériences. Sous-titrage ST' 501